Franck Devin qui est expert international pour le métier de l'industrie 4.0, anciennement expert national sur ce métier là et mon rôle du coup est de coacher l'équipe de France des métiers jusqu'à l'épreuve de Lyon 2024 sur l'Evansquise du métier de l'industrie 4.0 en compétition c'est principalement de faire l'interconnectivité de nos usines c'est le principe du métier d'industrie 4.0 donc là le but ça va être de faire en sorte que nos machines puissent remonter des données sur notre cloud qu'on puisse les traiter tout en conservant une cybersécurité sur nos systèmes une compétition qui se déroule en binôme donc le principe c'est que nos binômes vont venir à la compétition venir faire différents modules ces différents modules vont se répartir sur les plusieurs jours d'épreuve et à la finalité la notation va prendre partie sur tous les modules qu'ils ont effectué tout au long de la semaine de compétition qui va leur donner une notation générale et cette notation donnera leur niveau au mondial L'avantage de la compétition c'est qu'au niveau professionnel déjà ça nous force à sortir notre zone de confort donc on va chercher d'autres performances on va chercher à s'améliorer constamment d'un point de vue personnel il faut savoir que quand on est expert on se lance dans une mission bénévole donc on se lance volontairement à donner du temps à des jeunes qui veulent performer qui veulent aller chercher vraiment l'excellence donc le côté intéressant c'est aussi le côté humain qu'on va partager avec eux ces moments de partage ces moments un peu de complicité en équipe qu'on va pouvoir développer et devenir vraiment une belle équipe une belle équipe de France des Métiers Pour les jeunes ça va être sur le même principe ils vont chercher à aller chercher beaucoup plus de compétences ils vont venir se développer aller chercher plus loin que parfois leurs études peuvent donner ils vont aussi développer leur côté humain ils vont avoir des moments un peu plus de partage avec d'autres métiers donc ils vont aussi découvrir pas mal de compétences qu'on ne connaît pas forcément ils vont aussi apprendre à partager des moments humains avec des moments de partage en stage de préparation physique mentale ou aussi avec des moments plus commerciaux aussi ça fait partie du rôle des compétiteurs ainsi que des experts c'est tout un environnement qu'il faut réussir à développer et il faut se développer dans ses compétences Le principe de base d'un coach c'est surtout de définir le processus d'évolution des jeunes à savoir que les jeunes ont été pris en compétition nationale ils ont été jugés sur certaines compétences mais il va falloir aller plus loin pour réussir à atteindre le mondial et principalement pour arriver jusqu'au niveau mondial il y a certes des compétences techniques mais il faut aussi un support il faut un genre de maillon qui va lier l'équipe au total et du coup il faut les accompagner dans les moments forts, les moments un peu plus compliqués parce qu'il va falloir aussi pallier à certains problèmes qu'ils vont rencontrer que ce soit dans leur vie personnelle, leur vie professionnelle, il va falloir réussir à les garder motivés, les garder aussi intenses dans leur développement pour qu'on puisse les accompagner jusqu'au niveau d'excellence La majeure partie des centres ce que ça va leur apporter c'est surtout une visibilité savoir que Worskills c'est quand même un mouvement mondial et que du coup si on est un centre qui vient accueillir des jeunes et des équipes pour s'entraîner et forcément on va avoir la visibilité Worskills qui va nous impacter directement en plus de ça on va pouvoir s'inscrire parfois en tant que centre d'excellence et ça porte bien ce nom parce que quand on est un centre d'excellence ça prouve qu'on est capable d'apporter aux jeunes le niveau qu'ils doivent atteindre au niveau de la compétition Est-ce que je peux en dire deux ? En deux mots je définirai les Worskills par passion et partage parce que ce sont des moments passionnants, des moments passion métis mais aussi de passion de partage au niveau humain, au niveau relationnel, on va pouvoir se développer et personnellement et professionnellement pour avoir une vie qui sera encore plus extravagante, on va pouvoir voir de belles choses, voir de beaux métiers parce qu'on ne voit pas que des métiers de notre domaine principal, on va avoir d'autres compétences, on va pouvoir se développer aussi au niveau culture générale, c'est vraiment un moment qui est particulier et qu'on va développer, on va se déconnecter pendant quelques années pour se développer et vraiment atteindre notre passion et notre niveau de partage extrême Nos partenaires sont aussi nos grandes parties accompagnantes de la compétition Il faut savoir qu'une compétition ça s'organise, que c'est une grosse infrastructure et qu'il y a beaucoup de matériel à apporter, donc déjà un partenaire ça va nous apporter la partie de matériel qu'on va avoir besoin et en plus de ça la majorité des partenaires vont être capables de nous accompagner tout au long de la formation, ils vont prendre part vraiment à notre compétition et à notre équipe de France des métiers et ils vont venir nous aider, nous apporter quelques valeurs ajoutées, parfois du matériel mais aussi parfois de la formation qui vont pouvoir approfondir avec nous donc c'est là tout l'enjeu d'avoir des bons partenaires, c'est qu'on va pouvoir développer ça avec eux Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !